La vie en vert. L'écologie présentée par Eric Cooper. Bien le bonjour et bienvenue à tous et toutes pour 30 minutes d'écologie et de protection de l'environnement. C'est uniquement sur RCF que vous retrouverez cette émission. Alors au programme aujourd'hui, sachez que nous avons un invité, il s'appelle Jean-Michel Stas. Il est le président d'une ASBEL qui s'appelle Wolf Eyes, autrement dit les yeux du loup. Alors ça me donne envie de faire aouh, non je n'irai pas plus loin. Et donc aujourd'hui pendant cette émission, on va un petit peu voir ce qu'est cette association. Et je vous propose tout de suite de céder la parole à Jean-Michel Stas qui nous en dit un petit peu plus. Oui, ça s'en vient un petit peu. Il y a quelques années, on va dire une trentaine d'années, j'ai vu mon premier loup au parc de la Reine. Donc à ce moment-là, il y a eu un feeling qui est passé entre nous. Et tout au long de ma vie, le loup a toujours fait partie de ma vie. Donc j'ai vécu avec eux, j'ai travaillé avec eux. Donc pour moi, c'était une évidence que l'association s'appelle Wolf Eyes. Parce que nous avons regardé loup justement sur ce qu'est la protection animale. Donc on analyse, on intervient et ça rejoint un petit peu justement le regard du loup. Alors votre association s'occupe de protection animale, pas seulement de loups. Non, non, le loups c'était vraiment la base de l'association. Parce que bon, au niveau de la France, il y avait des gros problèmes. Donc on a milité vraiment pour le loup, pour sa protection en France. Quand je suis revenu en Belgique, fait plus ou moins vers 2006, à ce moment-là, quelques années après, j'ai ouvert la deuxième association Wolf Eyes. Justement pour venir encore en aide au loups, mais par rapport à un parc où il y avait de la maltraitance. Mais elle s'est diversifiée par après, vraiment dans la protection animale et l'intervention sur le terrain. En général, le loup a mauvaise réputation. On a parlé de l'introduire et ça fait un petit peu peur. Quelle est votre vision, vous ? Oui, mais il a une mauvaise réputation depuis plus de 2000 ans. Oui, depuis le petit chaperon rouge en fait. Depuis le chaperon rouge, bon je ne vais pas critiquer la Bible. Mais bon, le loup, le démon, l'agneau, je vais dire. Bon, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, ça se jouait énormément, surtout à cette époque-là. Et c'est vrai que le loup garde toujours, même à l'heure actuelle, une très mauvaise réputation. Alors que, je vais dire, le loup morphologique est tout à fait différent de tout ce qui est comte. Mais le réintroduire, est-ce que ce serait possible ? Vous savez, je ne vais pas m'avancer, mais nous avons des passages de loups chez nous à l'heure actuelle. Donc du côté d'Eupen, il y a eu des traces, des crottes de loups, si je peux dire ça comme ça, qui sont partées à l'analyse. Donc il y a des passages chez nous. Donc maintenant, il est un petit peu temps, même au niveau de l'association, d'un petit peu militer, prendre sa défense. Parce que nous allons normalement en avoir chez nous. Oui, parce que les agriculteurs, s'il y en a certains qui vous écoutent, ils vont avoir peur pour leurs poules, leurs moutons. Mais ici, je pense qu'on devra se calquer plus ou moins sur la France. Donc on a des menisances, il y a des prédations de loups, on les a des menisances, ce qui est tout à fait logique. Mais je vais dire par là qu'il y a des moyens de protection qui sont mis en place. Et quelques moyens de protection associés l'un à l'autre, ça fait presque qu'il n'y a aucune prédation. Le loup, je vais dire, ce n'est pas une tête brûlée. S'il sait qu'il va dans un endroit où il risque de se faire chatouiller ou d'avoir des misères, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va circuler dans un bois où il aura accès, je veux dire, aux gibiers. Donc si on lui met des bâtons dans les roues, il est certain que le loup ne va pas aller faire une prédation chez les agriculteurs. Donc vous pensez que c'est certaines histoires qu'on a entendues du loup au Moyen-Âge, qui mangeait les gens ? Non, je n'ai pas les calculés en tête, mais je crois qu'au Québec, sur les sexes aux dernières années, je crois qu'il n'a pas eu une seule attaque de loups. Il y en a peut-être, bon, le loup peut être un animal aussi qui peut avoir la rage. Donc là, on en revient un petit peu aux chiens, même à d'autres animaux. Donc à ce moment-là, il pourrait avoir une attaque. Mais de base, le loup, s'il sent l'homme ou qu'il entend, il a tellement été massacré depuis des centaines d'années, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la poudre d'escapette. Votre association Wolf's Eyes a vu le jour ici en janvier 2011, donc ici en Belgique. Et l'un des buts, c'est la défense et le sauvetage d'animaux sauvages, maltraités en captivité. Quel genre d'animaux sauvages ? Justement, c'est un petit peu par rapport au parc de la région des Ouai, où j'ai constaté qu'il y avait des loups qui étaient en maltraitance, que ce soit même par rapport à l'enclos qu'ils avaient, qui étaient beaucoup trop petits par rapport à la loi belge. Donc là, l'association est intervenue. Ici, pour les autres sujets, donc ça s'est passé un petit peu dans d'autres parcs, je vais dire de la région liégeoise, il y a des loups, le but de l'association c'est de venir en aide. Si on constate qu'il y a des loups qui ne sont pas dans un enclos, je veux dire par rapport à la législation belge, ou qui sont blessés, l'association intervient à ce niveau-là. Et quel regard jetez-vous justement sur ces parcs animaliers ? On voit des animaux qui ne sont pas vraiment d'ici, il y a des éléphants, il y a des loups... Justement, moi je crois qu'il y a certaines structures qui existent, qui sont vraiment pour réintroduire soit une espèce sur le terrain, ou justement pour faire des naissances, je veux dire, dans les parcs, pour pouvoir... Donc ça c'est vraiment des programmes de réintroduction. Mais là ce sont des programmes scientifiques en fait. Ce sont des programmes scientifiques, mais qui sont assez rares dans les parcs. Ici, je veux dire, les animaux sont plutôt comme des panthées ou des fantômes, moi j'appelle ça comme ça, dans un endroit où les gens puissent venir voir avec leur enfant et compagnie. Mais je crois que ça n'a plus... Je pense qu'on n'est plus au temps de Rome, où on devait montrer les animaux. Je crois que maintenant, il est préférable que ce soit pour moi de les voir même sur un DVD, ou alors à la place de nez, je veux dire même 20 euros pour une place dans un parc, peut-être aider une association qui peut-être en Afrique va sur le terrain et permet justement que ce soit au Gépard, que ce soit au Lyon, de pouvoir vivre sur place. Je crois que c'est plus intéressant que d'aller mettre 20 euros, de voir Lyon faire les 100 pas devant une cage. Donc le but éducatif s'est souvent mis en avant par les directeurs de ces parcs. Vous pensez que c'est peut-être... c'est un peu de la poudre aux yeux ? C'est de la poudre aux yeux pour moi. Ça, ça n'engage que moi, mais pour moi, moi j'ai travaillé dans un parc et je n'ai jamais vu vraiment le côté éducatif du parc. Et c'est peut-être mieux alors de dire aux enfants d'aller faire des promenades avec Natagora pour voir l'influence sur le terrain ? Tout à fait. Et qu'on voit déjà les espèces qui habitent chez nous pour pouvoir bien les respecter, ou du moins à la base les connaître, que d'aller voir des animaux dans un parc. Surtout qu'un des problèmes qui peut se poser, c'est que les enfants voyant des animaux en cage ont peut-être aussi envie d'en avoir à la maison. Tout à fait. Et à ce moment-là, on arrive à voir des serpents, des lézards, des araignées. Voilà, c'est des grosses dérives. C'est une grosse dérive. C'est parce que l'enfant, depuis très jeune, sait qu'à la rue, on peut enfermer un animal, qu'on peut, entre guillemets, avoir tous les animaux qu'on veut. Mais aucun animal n'a commis un crime pour être en prison, ou dans une cage. Enfin, je pense, c'est mon avis. Alors, votre SBL, donc, Wolf's Ice, vous êtes aussi contre les cirques. Enfin, spécialement, l'utilisation d'animaux sauvages dans les spectacles. Tout à fait. Je ne vais pas en faire de la publicité, mais je prends le Cirque du Soleil, où il n'y a pas d'animaux, c'est extraordinaire. Quand vous voyez comment le personnel du cirque traite les animaux pour pouvoir leur faire quelques tours, il y en a qui font ça, je vais dire, d'une façon normale, mais il y en a qui sont, il y a des animaux qui sont battus, qui sont brimés. Moi, j'ai accès à beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et bien souvent, les gens ne voient pas tout ça. Ce qui se passe derrière, je vais dire, aux coulisses, mais les animaux souffrent. Et puis même, je pense qu'un tigre qui passe sa vie dans une remorque de camion, qui fait 1m60 sur 2m, je ne sais pas, un animal qui a besoin de milliers d'hectares pour pouvoir s'épanouir, je ne sais pas s'il s'épanouit vraiment dans une remorque de camion. Une petite pause musicale, le temps de boire une tasse de café, de thé ou de chocolat chaud, avec ici un extrait de leur album Herbes Amères, le groupe s'appelle Les Chades. Le morceau, c'est Vertige, c'est un chouette groupe français. Et en fait, avec ce troisième album, il compte secouer le paysage musical français, qui d'ailleurs en a bien besoin, et on se retrouve tout de suite après. RCF, la radio dans l'âme. Je m'allonge tranquillement sur la terrasse, Je pense au fusée qui voyage dans l'espace, à la cime des immeubles, dans les cieux, des montagnes au sommet en queue. C'est un train, qui file à une allure folle, une frappe me traverse, et je dérangole. Dans la nuit, je rêve de hautes voltiges, des situations que la vie oblige, de l'intensité des fonds sous marins, de lieux invisibles avec l'œil et main. Un frisson par contre mes vertèbres, De ma colonne arrondie par les ténèbres. Et si demain, je me retrouve seul, le vertigeant à ma peau. De ma colonne arrondie par les ténèbres, De ma colonne arrondie par les ténèbres, psychologiques, que la vue d'en haut est fantastique. La confrontation est une technique, pleine de complications. C'est un avion, qui file à une allure folle, Une phrase me traverse, et je dérangole. Tends-moi la mort, ou ton épaule, J'ai besoin de repos. Et si... Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Listas, Il est le président fondateur de l'ASBL Wolf's Eyes. Et je voudrais, avant de lui céder la parole, vous signaler que nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle L'écologie à la radio. Si vous avez besoin d'informations sur l'écologie, si vous souhaitez savoir avant tout le monde le programme de cette émission, n'hésitez pas à vous taper sur Facebook L'écologie à la radio. Et aussi, si vous souhaitez peut-être nous écrire, imaginons que vous n'ayez pas Facebook, eh bien, vous pouvez le faire. Vous écrivez à RCF, vous envoyez tout ça à mon intention, donc Eric Couper, Couper, c'est comme les jeans, 40 rue des Prés Montrées, 4000 Liège, je tiens quand même à vous signaler que j'essaie d'avoir des jeans gratuits avec mon nom, mais ça n'a pas marché. Un chiffre qui nous a été transmis par Jean-Michel Listas, notre invité, en 2011, savez-vous que 73 084 animaux ont été recueillis dans des refuges. J'ai donc posé la question à Jean-Michel Listas de savoir, est-ce que Wolf's Ice, en fait, c'est un refuge animalier ? Nous ne sommes pas refuges, mais depuis deux ans, nous avons des accords avec notre bourgmestre Philippe Denrymont sur la commune des Ouailles, donc pour la stérilisation des chats. Donc lui, la commune des Ouailles, il paye l'opération en elle-même et la SBL Wolf's Ice se déplace chez les personnes pour faire une enquête, c'est soumis à notre vétérinaire qui prend la décision d'opérer tel ou tel chat. Donc nous, on les trappe, on les porte sur notre vétérinaire, on les reconduit sur le terrain. Bien souvent, il y a des fois des chats qui ont été abandonnés, donc ils sont semi-sauvages. On les reprend à la maison, on les met dans notre privé et on essaye de les sociabiliser. Et pour les chatons qu'on retrouve souvent avec les mères, surtout en saison, on fait exactement pareil. Et comme nous avons plusieurs animaux à la maison, quand ils sont prêts à l'adoption, sous contrat, ils sont en général ok chien, ok chat. Et à ce moment-là, on peut mettre dans les mains des personnes un animal qui est tout à fait serre et qui a connu d'autres choses que la rue. Et voilà où on intervient beaucoup sur le terrain. Ça risque d'être obligatoire en 2014, je pense. Tout à fait, en 2014. Donc ce sera obligation que les chats soient stérilisés pour tout le monde. Et 2016, obligation d'avoir une puce électronique. Il y a certaines personnes qui vont peut-être vous dire que faire stériliser un chat ou un chien, c'est quelque chose de pas naturel. Alors quels sont les problèmes justement que l'on rencontre avec des chats spécialement qui ne sont pas stérilisés ? Le chat qui n'est pas stérilisé, surtout les femelles, je vais dire, vont produire entre moins, il y a plus ou moins deux portées par an. Et à chaque portée, il y a plus ou moins 2,8 chatons qui sont viables. Donc si vous faites le calcul sur 5 ans, ça fait plus ou moins 15 700 chatons. Donc c'est énorme. Mais encore, je ne fais que sur 5 ans aussi. Donc toutes les années, il y a des chatons qui sont dans la nature. Et voilà les gros problèmes. Il y a des problèmes sanitaires. Même pour le chat, autant que chat, je vais dire, il y a beaucoup de personnes dans l'imaginaire des gens qui pensent qu'un chat peut survivre tout seul, comme dans le temps. Dans les pharaons. Oui, c'est vrai, il a les capacités pour survivre tout seul. Mais nous, ce que nous voyons énormément, c'est que les chats terrets, ils sont bourrés de maladies, ils sont bourrés de tics, ils ne sont pas bien. Et puis même si la moindre blessure qu'ils ont peut s'infecter, ils vont mourir en silence. Alors c'est vrai qu'il y a des chats qui peuvent retourner à l'état sauvage, mais c'est dans une forêt où ils attrapent des souris et des oiseaux. Non, pas spécialement. Si, si, dans les villes. Malgré que maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de containers pour les poubelles et les détritus, il y a quand même des chats qui arrivent à se nourrir. Mais c'est toujours, pour ces chats-là, c'est toujours un combat quotidien. Oui, donc les chats sauvages, il faut mettre dans l'esprit des gens que les chats sauvages ne sont pas heureux. Du tout, du tout. Du tout, je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent un chat ? Surtout le chat, il aime bien un panier bien chaud, une petite maison, être au sec, avoir sa petite gamelle. Un peu comme nous, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais on pourrait vous dire, peut-être, que si on stérilise un jour tous les chats, il n'y aura plus de chats à la disposition des gens. Non. On n'arrivera jamais déjà de eux à stériliser tous les chats. Malgré que la loi est passée, il faut encore que les acteurs fassent respecter cette loi. Je ne pense pas que la police va les sonner à toutes les portes pour voir si les chats sont stérilisés. Donc, on va rester encore un grand nombre d'années avec des chats qui ne le sauront pas. Et puis, par après, je trouve qu'il serait bien de mettre en place un réseau, justement, pour toujours avoir accès aux animaux, mais qu'ils soient beaucoup plus réglementés. Vous avez aussi comme objectif d'améliorer les relations entre l'homme et l'animal. L'animal dans la vie d'un homme, est-ce que c'est important ? Énormément, je pense que oui. Moi, je vais plutôt me baser sur les personnes âgées qui bien souvent sont seules maintenant, qui sont délaissées. Le petit animal, le soir, quand elles vont dormir, en général, ce sera le petit chat ou le petit chien à qui elles vont parler. Je vais dire que ça va être les derniers mots de la journée. Et le matin, le petit chat ou le petit chien va être là-côté. Et je vais dire, c'est un contact qui garde quand même. Bon, il y en a énormément qui parlent leurs animaux. Nous, on voit ça, on voit beaucoup ça sur le terrain. Et je crois que même dans les familles, même quand il y a une étude qui a été faite, je pense, où il y a un animal dans une famille, il y a 30% de moins d'allergies et de problèmes de santé. Donc, c'est que l'animal déjà apporte quelque chose à ce niveau-là. Et puis même dans une famille, il y a énormément d'animaux à Belgique. Donc, je crois qu'ils apportent quelque chose de bien. Il faut signaler que parler à son animal, que ce soit un chien ou un chat, ce n'est pas parce qu'on est un peu dérangé. C'est très important pour l'éducation parce qu'il faut socialiser l'animal aussi. Tout à fait. Donc, quand vous voyez une dame qui parle à son chat ou à son chien, elle n'est pas folle. Du tout. Est-ce que vous constatez régulièrement des actes de maltraitance ? Énormément. Est-ce que c'est vraiment autant qu'on le dit ? Parce qu'on voit souvent beaucoup de gens qui traitent bien leurs animaux. Je ne suis pas 100% de votre avis. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà sur le terrain, justement, il y a énormément de maltraitance animale comme je vous ai expliqué au niveau des chats erros, même des chiens abandonnés. Et il y a beaucoup de gens qui ont des animaux chez eux qui adorent leurs animaux mais qui les aiment mal. C'est assez dire qu'un chien a des attentes comme un chien a des attentes. Ils ont besoin de certains encadrements pour qu'ils soient bien, que ce soit même pour un chien, de la mastication, des promenades. Je veux dire que l'animal a besoin en lui-même de beaucoup d'attention et qu'on aille un petit peu dans son sens. Et il y a beaucoup de personnes qui posent donner de l'amour, qui posent bien faire. Je prends l'exemple le plus connu au niveau même du chocolat pour un chien. C'est un poison très dangereux. Pourtant, ils en donnent pour faire plaisir. Mais il y a beaucoup de choses qui se font comme ça qui vont à l'encontre de l'animal en lui-même. Donc voilà un petit peu le problème avec les gens et les animaux. Les certains chèment le chocolat aussi. Oui, mais qu'ils aiment. Vous savez, nous aussi, on aime bien beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont spécialement bonnes pour nous. Et c'est vrai que même regardez le lait pour les chatons. Il y a énormément de gens qui trouvent des chatons pour leur donner du lait de vache. Mais moi, j'ai vu partir des chatons en trois jours avec ça parce qu'ils ont de la diarrhée et ils meurent comme ça. Ils se vident carrément. Mais on dit que le lait n'est pas bon pour le chat non plus. Ni pour le chat ni pour l'homme. Et pourtant, il y a beaucoup de chats qui continuent à en boire. Oui, mais eux, ils ne le savent pas spécialement. Mais c'est très mauvais. Nous, quand on recueille des chatons, parce que des fois, on nous amène des chatons d'une semaine. Donc tous les deux heures, on les nourrit jour et nuit. On va chercher du lait spécifique pour chatons. Et là, on arrive à en récupérer. Mais si on donnait du lait de vache, je veux dire, il y a neuf cas sur dix. Et même pour un chat adulte, pas de lait de vache ? Le lait, je veux dire, que ce soit pour le chat adulte, je crois que c'est un petit peu la logique. Si dans, je vais dire, tout mammifère quand il naît, boit le lait de la maman. Il ne va pas chercher le lait d'une autre espèce. Et je crois que c'est un petit peu l'erreur que nous faisons. C'est justement, chaque espèce a son lait qui lui est propre. Et le lait de vache, que ce soit pour l'homme, il y a la moitié des gens qui ne le digèrent pas. Et pour les animaux, c'est pareil. Alors comment est-ce que vous faites aussi personnellement pour lutter contre toutes ces cruautés ? J'entends que vous ne buvez pas de lait. Est-ce que vous avez donc vous seriez végétarien ? Je vais dire à 90%. Je vais être franc avec les auditeurs. Je ne bois pas de lait, je bois du lait de riz. Et bon, dans les 10%, de temps en temps, j'aime bien un petit poisson. Mais c'est vrai qu'en tant que QSBL de protection animale, d'un côté, on ne peut pas caresser un chien et de l'autre côté, manger une vache. Je veux dire, c'est un petit peu la logique, enfin ma logique du moins. Donc voilà un petit peu, c'est vrai que j'essaye de faire, dans ma démarche au quotidien, de faire très attention à ça. La première pause musicale, vous avez profité pour boire et bien maintenant, c'est la tranche de cake que vous allez pouvoir déguster durant la seconde pause musicale. C'est Patrick Riguel, extrait de son album Un Premier Amour. C'est un album belge, c'est tout chaud, ça vient de sortir de presse. Extrait de cet album, bonsoir les gars. Et on se retrouvera tout de suite après. L'essentiel. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Bonsoir les gars, je suis venu vous dire au revoir. En venant déjà, je me disais que j'aurais dû savoir. En voyant l'invitation, qui avait plutôt l'air d'en faire part, et je m'excuse d'être arrivé en retard. Enfin les gars, je suis venu vous dire au revoir. Oh non, ce n'est pas Que je n'aime pas d'être à la mer En venant déjà, je me réjouissais de prendre de l'air En plus, ça me donnait l'occasion De rendre visite à ma pauvre mère Et je m'excuse d'avoir insulté votre père Enfin mon cher Ce n'est pas plus mal d'être à la mer Excusez-moi De ne pas vous avoir remarqué Il y a longtemps Que la première fois on s'est croisés Mais selon l'invitation C'est bien vous deux qu'on a mariés Et bien merci mille fois de m'avoir invité Et je m'excuse encore une fois De ne pas vous avoir remarqué Tout l'est d'ailleurs Et qui voilà Tout c'est mon Dieu Et comment va Je me retrouve dans l'enfer De la conversation Mais que dites-vous Louise a divorcé Gaspard Pendant des mois Je ne pensais qu'à buter ce connard Qui m'a volé ma Louise Un jour où j'étais en retard On s'était donné rendez-vous A l'abattoir Vous écoutez la seule radio Qui fait danser vos spaghettis Si 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 je vous le dis Vous devez me croire Aujourd'hui Et vous écoutez l'émission Qui parle d'écologie Et d'environnement Et de protection de la nature Et de plein de bonnes choses C'est une émission très rare Sur la bande effets Mais alors profitez-en Écoutez-nous chaque semaine Alors aujourd'hui donc Notre invité C'est Jean-Michel Stas Président d'une SBL Qui s'appelle Wolf's Eyes Oui voilà Je fais bien créer du loup Je ferais bien Je ferais un bon petit loup Je pense Et pour la troisième partie La troisième et dernière partie De l'entretien Je lui ai demandé Si en fait Poser un acte Comme ne plus manger d'animaux C'est aussi En quelque sorte Participer à la protection De ces animaux Voilà ce qu'il m'a répondu Tout à fait Je crois que Sur neuf parcelles Qui sont cultivées Il y en a huit Qui vont justement Entre guillemets Au nourrissage des animaux Donc c'est déjà Sur ces parcelles-là On mettait beaucoup plus de céréales Je crois qu'au niveau Même mondial Il y aura beaucoup plus de personnes Qui auraient accès à la nourriture Et puis bon On arrive L'homme n'a pas besoin D'une nourriture carnée Pour vivre Bon c'est vrai Qu'on a besoin de vitamine B12 Mais ça il peut avoir un apport Au niveau des ampoules Mais l'homme n'a pas besoin De viande Pardon Pour dire D'être nourri On va revenir au chat Vous construisez des abris Des enclos de chats errants Tout à fait C'est à Ewaï que ça se passe Toujours Sur non-ceveux Donc nous sommes sur les hauteurs De non-ceveux Et c'est vrai Que nous sommes partis Dans cette démarche-là Parce que depuis le mois de novembre On nourrissait Six chats À 7-8 km de chez nous C'est vrai que les frais De diesel et compagnie Ça revenait excessivement cher Donc je me suis dit Comme ces chats-là On va les faire stériliser Et les reprocher chez nous Au moins On aura visu dessus Ils auront mangé tous les jours Ils auront Comme je dis toujours Le jeté Mais ça reste des chats de terrain Ça reste des chats errants Ça reste des chats de terrain Mais sous supervision humaine De notre ASBL Il y en a d'autres Qu'on nous ride Sur le désemplacement Parce qu'il faut rester En très bon voisinage Donc on ne peut pas se permettre Non plus d'avoir Qu'un roi de chat De voir chez nous Donc il y en a Bien souvent Il y en a qui ont fait adopter Et la majeure partie Des chats Que nous faisons stériliser Sont remis À l'endroit d'où ils viennent Parlez-nous aussi Du dossier Des 7 charpés De non-ceveux De non-ceveux De non-ceveux pardon Oui C'est un cas D'une personne Qui nous a contactés Qui avait des chiens Qui étaient en maltraitance Je vais dire active Donc la personne Ça l'occupait très peu Il n'avait même pas de nom Enfin soit C'était vraiment Laissé pour compte Donc avec notre échevin On a fait une action Pour justement Essayer de récupérer ses chiens C'est ce qu'on a fait d'ailleurs Et les 7 chiens On retrouvait tous une famille Ils ont été super bien adoptés Et ils ont eu Des autres conditions de vie Dans l'information Que vous m'avez donnée Je vois qu'en juillet 2011 Vous dites Vous rencontrez un joli Petit animal Qui est nommé Marjorie Oui Elle allait devenir votre épouse Donc vous ne travaillez pas seul Non C'est vraiment Vous et votre épouse Êtes à deux Sur le terrain Je suis avec mon épouse Pour vraiment intervenir Que ce soit au niveau stérilisation On a eu les 4 chevaux maltraitées récemment On intervient toujours tous les deux Et au sein de l'association On a un petit groupe de l'ombre La tanière Wolfeis Qui nous donne un petit coup de main Que ce soit pour aller faire des récoltes Chez les Tomenco Donc ils nous aident vraiment Un petit peu dans l'ombre Et on a besoin de ça Parce qu'à deux On est très difficile D'arriver à faire nos journées Comment justement Les personnes qui nous écoutent Pourraient vous aider Il y a différentes façons Avec le logo de l'association Et voilà un petit peu Je vais dire Comment on peut nous aider Car sur le terrain Vu qu'on a l'habitude Qu'on est très complémentaire Dans notre travail Le fait de traper des chambres On ne peut pas aller à 50 Donc on y va nous deux Donc on sait comment on travaille Mais je vais dire L'aide nous vient C'est vrai que ça nous vient Énormément Des petits dons que l'on a C'est comme ça Je veux dire En grosse partie Qu'on peut nous aider Et vous avez un site internet Je pense On a un site internet C'est le www.wolfice.in Donc il y a deux comptes Aussi Facebook Il y a le Jean-Michel Stas Et ASBL Wolfice Alors qu'est-ce que Vous pourriez donner Comme conseil A des personnes Qui veulent avoir Des animaux chez eux Et on a tous ces Nouveaux animaux de compagnie Entre autres les serpents Les araignées Qu'est-ce que vous pensez Justement de tous ces animaux Sauvages Que les gens veulent avoir Chez eux Moi personnellement Je suis contre C'est comme je vous le disais A quelques minutes Pour moi il n'y a aucun animal Qui a fait un crime Pour être enfermé Il faut bien savoir Que ces animaux là Vont passer toute leur vie Dans une cage Ou un aquarium Ou un terrarium Donc dans la logique Pourquoi avoir ces animaux Avec soi Ça je ne comprends pas Tellement la logique Je dis que ces animaux Sont dix fois mieux Dans leur environnement Dans leur biotope Et bien souvent Il y a quand même Énormément de pourcentage Quand on ramène ces animaux là Des décès dans les camions Dans les transports Donc je ne comprends pas Beaucoup le fait D'avoir un serpent C'est vrai que c'est peut-être joli Je ne sais pas Mais à ce moment là Il y a des CD Des DVD Sur l'enseignement géographique Qui sont très bien faits Et je préférerais Que ces personnels Et passer aux boucles S'il fallait Oui c'est vrai Entre caliner un chat Un chat pardon Et un serpent C'est quand même différent Moi je n'aimerais pas De caliner un serpent Mais bon Moi j'adore tous les animaux Sauf les araignées C'est comme ça C'est une petite phobie Mais voilà C'est vrai que bon L'homme a domestiqué Que ce soit le chat Le chien ou le cheval C'est déjà pas mal Déjà s'occuper De chien ou de cheval Ça prend déjà Beaucoup de temps Sur sa journée Et qu'on reste un petit peu Avec les animaux Qu'on a domestiqué Pourquoi les chercheurs Surtout moi J'ai travaillé Avec des animaux sauvages Mais vous n'avez Pas de retour Si ce n'est que de le voir Dans son terrarium C'est tout ce que vous allez Peut-être avoir Comme retour Lui ne va pas vous faire Un petit bisou Avec sa langue Pour jus Et voilà Toutes les bonnes choses Ont une fin Cette émission Arrive à sa fin Donc merci de nous avoir Écoutés Je vous rappelle Que si vous souhaitez De plus amples informations Sur cet Asbel Ils ont un site internet WolfEyes.in Vous allez aussi Sur notre page Facebook Pour voir leurs actualités On se quitte en musique Avec Nathalie Nicole Gilbert Extrait de son album Sleep of the Tongue Le morceau c'est Sleep and Say Oh que c'est bon Elle est très jolie Nathalie Nicole Gilbert J'ai vu quelques photos Sur Facebook Je vous laisse Je vous dis au revoir Et je vous retrouve Tous et toutes Et tous les autres La semaine prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501